waouw mesdames et messieurs bonjour 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 et bienvenue sur Yann's Ribbon cliquez sur le abonnement de cette vidéo si vous n'avez pas encore fait mais franchement vous n'allez pas me croire après vous avoir raconté ce qu'il s'est produit dans un quartier mes frères et soeurs ça va être chaud si vous êtes chaud comme moi c'est un peu 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 parce qu'aujourd'hui nous sommes chauds c'est la première vidéo pour nous soutenir laissez beaucoup de j'aime et vérifiez bien que vous êtes abonné mes frères et soeurs de quoi il s'agit mes frères et soeurs de quoi s'agit-il ici nous allons tout vous dire ne vous inquiétez pas comme vous le savez nous avons des 30 mystères à résoudre sur Yann's Ribbon nous avons déjà travaillé ou encore traité les 22 mystères premiers mystères avec vous aujourd'hui nous sommes au 23ème mystère et de ce mystère franchement c'est incroyable des choses étranges sont produits dans un quartier mais personne ne sait ce qui se passe personne jusqu'à aujourd'hui ma fraise et soeur de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement d'une ville il s'agit également d'un quartier où il y a des maisons il y a même des gens qui y vivent mais le problème ici c'est que la population où les gens qui habitent les maisons de ce quartier là ils ont tout simplement observé quelque chose de vraiment étrange qui se passe dans leur quartier et se demande ce qui ne va pas mais de quoi tu parles de quoi s'agit-il mes frères et soeurs il s'agit d'un feu dévorant qui hante leur quartier comment on ne comprend pas bien mes frères et soeurs voici ce qui se passe dans leur quartier la première femme qui a témoigné a dit qu'elle était tranquillement assise dans la maison lorsqu'elle a remarqué quelque chose de bizarre sur son tapis en fait le tapis qu'on positionne à l'entrée de la maison et qu'elle s'est approchée de son tapis et qu'elle a soulevé elle a remarqué que il y avait de la fumée qui sortait du bout de son tapis au moment ça rencontre le feu a commencé à consulmer le tapis qu'elle tenait dans la main elle ne sait pas c'est que c'est pas quand ou d'où ce feu est la sortie mais là il peut une autre personne elle venait encore pour tirer ou encore pour nous révéler des choses troublantes dans ce même endroit de quoi s'agit-il mes frères et soeurs il s'agit également d'un fil en fait il y avait quelque chose qui était branché sur la suite des cours courants mais le fil était là comme ça et au milieu du fil il y a un feu qui s'est allumé carrément le feu s'allume au milieu du fil alors que ça devait s'allumer là où pourquoi le truc est branché le fil est branché c'est incroyable du coup dans les maisons d'à côté aussi beaucoup de personnes ont constaté des phénomènes étranges en fait une femme qui était là tranquillement dans sa maison du coup la maison commençait à prendre feu tous ces éléments bizarres se sont réunis et sont apparus devant qui devant le maire de cette ville et ce mec là il a décidé d'évacuer tous les habitants de ces quartiers parce que ça devenait vraiment dangereux on ne sait pas d'où vient ce feu bizarre mais ce qu'on sait c'est que ça s'allume au moment où les gens s'entendent en général ou au moment où les gens ne s'attendent pas à cela imaginez vous vous êtes dans une maison et la maison prend feu pendant que vous vous êtes en train de dormir que se passera t-il que se passera t-il dont le maire a donc décidé d'évacuer les gens du quartier la population et ils ont amené des personnes pour faire des examens et chercher à savoir quel est le problème au départ ils ont cru qu'ils ont cru que c'était les interrupteurs ou encore le courant c'était un problème de courant peut-être les fils électriques ont un souci après l'analyse ont trouvé que ce n'était pas ça après ils ont cherché à savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui est lié à cela mais après maîtresse et les chercheurs il n'aurait trouvé mais lorsque ils ont évacué tous les habitants de ce quartier là ils ont mis ces maisons sous soleil c'est en ce moment là que le feu s'est arrêté jusqu'aujourd'hui on ne sait même pas pourquoi qu'est ce qui s'est passé mais il n'y a plus de feu mes frères et sœurs mes frères et sœurs nous voulons savoir aujourd'hui ce qui se passe réellement là-bas franchement c'est une histoire difficile à avaler mais ça s'est bien produit il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais comment ça se fait mais ça s'est réalisé réellement si vous avez déjà regardé l'histoire de 30 mystères vous savez de quoi il s'agit ici ce que moi je sais ou encore que j'ai déjà vu en tout cas dans mon expérience j'ai vu un feu qui se déplaçait dans la forêt ce jour là je me trouvais avec mon grand père et quand je lui a montré cela il m'a dit que c'est un génie et ce génie là se déplacent avec le feu sans consommer quelque chose sur son passage mais si ce génie ne consomme le consument rien sur son passage pourquoi ici on nous dit que quelque chose de bizarre qui se passe dans cette maison si ce feu consomme quelque chose peut-être que ce sont des fantômes peut-être que ce sont des démons qui font ça mais franchement c'est qu'un reste tout de même mystérieux est-ce que vous vous avez une idée est-ce que ce génie là est là-bas encore est-ce que c'est le démon c'est un démon qui fait ça pour troubler la population nous avons besoin vraiment d'une réponse et nous comptons aujourd'hui sur vous pour nous en donner si vous n'êtes pas abonné cliquez sur sur l'abonnement de cette vidéo cliquez sur la coche sur l'activer là et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui ne tiendra pas à venir sur je ne tiendra pas à venir sur l'activer là je ne tiendra pas à venir sur la prochaine vidéo je tiendra pas à venir sur la prochaine vidéo c'est la prochaine vidéo let's go